Je n'ai pas eu déjà vu, oui, je me suis occupé surtout du football, je n'ai pas eu trop le loisir de visiter. Non, non, bon, quand je suis arrivé, je suis arrivé mi-septembre, et ce que j'ai fait, c'est que pendant un mois, je n'ai fait que voir. Alors, j'ai été partout, j'ai rencontré tous les organismes du football, les gens, j'ai été voir des matchs, j'ai été voir les gamins s'entraîner, les U10, les U12, les U15, les filles, les féminines, les premières divisions, les émissions, je parlais avec des... Enfin, j'ai fait le tour complet du football rwandais, ça m'a pris un mois, et surtout après, j'ai fait... Je vais voir le fonctionnement, qu'est-ce qu'il y avait, les fondations, qu'est-ce qu'il y avait, et comment fonctionnait le football ici, comment fonctionnaient les gens, parce que c'est important, parce que, bon, j'ai de l'expérience, j'ai entraîné un peu partout dans le monde, mais chaque pays, et chaque fédération, et chaque football est différent, les gens sont différents, réfléchissent différemment, les attentes sont différentes, donc voilà, il m'a fallu un mois, et au bout d'un mois, bon, j'ai fait le tour de tout, et après, j'ai commencé, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à faire un projet sur 2 plus 2, 4 ans, les deux premières années, un projet, et quand le projet sera fini dans deux ans, je ferai le deuxième. Alors, grosso modo, je vais te le dire, comme ça, tu vas être au courant, le premier projet, après ce que j'ai vu, c'était... Il y avait quatre piliers, il y avait le football de masse, c'est-à-dire les championnats des gamins, les championnats, comment travailler dans les académies et tout, donc le football de masse, il y avait la formation, il y avait les sélections, parce que les sélections, chez les jeunes, c'est important, c'est le football d'élite, il y a le football de masse dans les championnats, mais il y a le football d'élite, c'est les sélections, et le football féminin. J'ai eu une réunion, pas plus tard qu'hier, avec le football féminin, je vais leur faire un cafdé spécial football féminin, on va faire aussi un grâce route pour les féminines, pour le journée de la femme, enfin voilà. Ça, c'était les quatre grands piliers que j'ai à faire, qu'on doit remettre en route sur les deux années. Remettre en route, parce que tout s'est arrêté, vous le savez mieux que moi, moi je suis arrivé en septembre, les sélections chez les jeunes, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de staff, il n'y avait plus de match, il n'y avait plus rien. Le championnat a parlé 15 ans, 17 ans, en 13 ans il n'y en avait pas, en U20 il n'y en avait pas. La formation, j'ai pris les contenus des formations, il n'y avait pas eu de formation depuis 2017, 6-7 ans. J'ai pris donc toutes les formations, je les envoyais à la CAF et à la FIFA, parce que bon, moi je ne suis pas, moi aussi j'ai des patrons, mon patron c'est déjà le président de la fédération, mais après j'ai la FIFA et j'ai la CAF. Et je leur envoyais donc le contenu des diplômes, c'était des diplômes qui ont été faits, qui sont de bonne qualité, mais qui ont été faits il y a 15 ans, 12-15 ans, donc qui sont un peu anciens. Donc eux m'ont dit non, non, il faut absolument, il faut absolument faire, refaire, améliorer les diplômes. Donc pendant, après le mois j'ai fait mon projet, puis après j'ai commencé à travailler sur les diplômes. Donc j'ai refait les diplômes CAF-D, les diplômes CAF-C, les diplômes CAF-B, les recyclages CAF-C, les recyclages CAF-B, et en même temps je vais rajouter, je suis en train de le faire, bon ça c'est fait, et je vais rajouter, mais il me faut encore à moi, un nouveau diplôme pour les entraîneurs des gardiens, et un nouveau diplôme aussi pour les préparateurs physiques. Ça c'est pour la formation. Donc voilà un petit peu, ça c'est le projet qu'on a sur deux ans. Et au niveau des championnats, des jeunes, le championnat U13, il n'y en avait pas, ça y est, il a démarré. On a fait un partenariat avec les scolaires, parce que les clubs n'ont pas de 17 ans, de 20 ans, donc je travaille avec les scolaires. Les scolaires ont une toile d'araignée partout sur le Rwanda, donc c'est parfait, ils sont dans les districts, ils sont dans les zones, donc on travaille avec eux. Et eux, on fait les championnats U13, U15, U17, et par contre, ça c'est fait, ça y est, ça a démarré. Et en septembre 2023, on va rajouter un championnat Elite U20. C'est comme en Angleterre, j'ai pris le modèle anglais, c'est le même championnat que la première division. C'est le comité de compétition qui va s'occuper de ça, c'est-à-dire quand il va y avoir le championnat U, première division de telle équipe contre telle équipe, à 16 heures, il y aura le même match en U20. Voilà, ça sera les championnats d'élite parce qu'on a besoin de ça. On doit remettre en route les sélections, on doit remettre en route les championnats, on doit remettre en route les féminines, on remet tout ça en route parce que si on n'a pas ça, on n'aura pas la convention. La convention, il faut avoir tout ça. Une fois que tout ça c'est fait, on aura la convention. La convention c'est quoi ? C'est la FIFA et la CAF qui nous autorisent à passer des CAF B et des CAF A. Si on n'a pas ça, on ne peut pas passer des CAF B. Tous les gens disent, on n'a pas eu de CAF B, c'est normal, tu n'as pas de convention depuis 10 ans. Parce que tu n'as pas de championnat, parce que tu n'as pas d'équipe nationale, parce que tu n'as pas de staff, donc à partir de là, tu ne peux pas avoir de convention. Si tu n'as pas la convention, tu n'as la CAF et la FIFA, ne te donnent pas l'autorisation de passer des CAF B et des CAF A. Mon objectif, c'est qu'on ait 5-6, 5-6 ou 10, s'il y en a 10, c'est encore mieux, mais c'est très compliqué, des joueurs rwandais qui jouent dans les grands championnats du Maghreb, ou même en Europe, peut-être pas dans les 5 grands championnats européens, mais en Belgique, en Suisse, voilà. Ça, ce serait bien, parce que ça prouverait que notre championnat a évolué. Maintenant, voilà, j'ai vu l'équipe nationale, elle est de bonne qualité, mais on a 98% des joueurs qui jouent ici, au Rwanda, c'est bien. Maintenant, si tu veux faire progresser le championnat de première division, de deuxième division et l'équipe nationale, il faut avoir des équipes nationales de jeunes en élite, et il faut avoir des championnats avec un programme bien précis, pour que dans 4-5 ans, les gens qui ont 15 ans, 17 ans, 20 ans, ils aient un bagage plus important, qui sont mieux formés pour faire monter le football à travers le championnat et l'équipe nationale. Donc, ça prendra 4-5 ans. C'est ce que j'ai dit, j'ai fait le point pendant un mois, et puis j'ai été... Il y avait deux championnats, U15 et U17. Le championnat U13 n'existait pas, il n'y en avait pas, et le championnat U20, il n'y en a pas. Donc, le championnat U13, ça y est, avec les scolaires, on l'a enclenché. Ils l'ont enclenché. U13, U15, U17, c'est bon. Ils jouent dans les zones. Ils jouent dans les zones, il y a 6 zones en Akigali, donc dans les zones, dans les districts. Il y a des championnats, donc ça, c'est bon. Tous les jeunes rwandais, il faut qu'ils jouent. Et par contre, il n'y avait pas de championnat U20. Et le championnat U20 est très important, parce que c'est juste avant les pros. Et c'est 3 ans. U20, c'est 3 ans. Et pendant, alors, tu fais U13, U15, U17, et quand tu arrives en U20, il n'y a pas de championnat, tu n'as pas d'équipe nationale. Donc, pendant 3 ans, les joueurs qui sont bons, ils ne jouent pas en première division, parce qu'ils sont jeunes. Ils ne jouent pas au championnat U20, ils ne jouent pas en équipe nationale. Donc, c'est très compliqué. Et le championnat U20, justement, d'élite, on le démarre normalement en septembre 2023. Non, le projet est en cours. C'est la commission du championnat qui s'occupe de ça. Non, ça va être dans le cahier des chats. Toutes les équipes qui sont en première division auront obligation d'avoir une équipe U20. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, tu es en première division, tu dois avoir une équipe U20 qui fait un championnat U20. Pour le moment, ce ne sera que ça. Et après, dans un an ou deux ans, on verra avec les équipes de deuxième division, parce que financièrement, c'est un peu plus compliqué. On verra si les équipes de deuxième division, financièrement, elles ont les moyens. Et si on peut faire un championnat U20 avec les deuxièmes divisions, mais ce ne sera pas en septembre 2023. Peut-être en septembre 2024. Mais en les consultant, parce que la deuxième division, au Rwanda, on a un problème. Bon, les clubs ont un problème financier. C'est pour ça que les clubs n'ont pas d'équipe de jeunes U20, U17. Et c'est pour ça que moi, je m'appuie sur le football scolaire. Parce que, que ce soit un club, ou que ce soit une école, ou que ce soit une académie, les gamins vont tous à l'école. Donc, l'essentiel, c'est que tous les jeunes du Rwanda jouent jusqu'à 17 ans au football dans un championnat. C'est ce qui se fait avec un partenariat qu'on a. Mais par contre, les U20, il faut qu'on ait un championnat d'élite. Et c'est ce qu'on va avoir. J'ai présenté au président et au comité, j'ai présenté l'organigramme des sélections avec un staff pour le U20, un staff pour le U17, un staff pour le U15 et un staff pour le U20 et des seniors féminines. Parce que je suis aussi responsable féminine. Donc, toutes ces sélections nationales, c'est pareil FIFA et CAF qui m'ont dit qu'il faut qu'un chaque équipe nationale ait son staff. Donc, je l'ai mis en place, je leur ai fait la proposition, j'attends la réponse et j'ai mis en place une grille de stages. On va faire en moyenne entre 2 et 3 stages par équipe nationale par an, de 8, 7, 8 jours, plus les compétitions africaines, CKFA, Cannes et tout ça. Mais là, on est en train, là maintenant justement, les championnats sont mis, les formations sont mises. J'ai donné les plannings des sélections U20, U17, U15 et les féminines, avec les noms, j'attends la réponse et en même temps, la réponse est derrière, il y a des stages. Je te donne le cas, il est là, tu vois, ça tombe bien, l'équipe nationale. Par exemple, moi j'ai prévu pour les U20 garçons, au mois d'avril, la semaine du 10 au 14, 15 avril, il y a un stage pour les U20, il y a un stage pour les féminines, pareil au mois d'avril, première semaine entre le 3 et entre le 3 au 8, on a un stage aussi pour les féminines parce qu'elles, au mois de juin, juillet, elles ont un tournoi en sécafas. Donc au mois d'avril, il y a les féminines seniors, les U20 seniors et les 17 seniors qui font, je demande un stage. Voilà, ça c'est pour cette année jusqu'en juin et après, en septembre, la saison prochaine, les U15, les 17, les 20, les seniors filles et les U20 filles, tout le mois de septembre, chaque semaine, il y a une équipe nationale qui, je vais demander à ce qu'elles aient 4-5 jours de stage, chaque équipe nationale. Ça, c'est le programme. Donc en septembre, toutes les équipes nationales de 15 ans à 20 ans, plus les féminines, seniors, U20, elles vont avoir 5 jours de stage et en avril, les 3 équipes, dont les seniors féminines qui vont, j'espère qu'on va accepter, vont se préparer pour la CKFA pour qu'on soit prêt. Donc ça, c'est ma proposition avec les staff, avec les noms des entraîneurs. Maintenant, comme je l'ai dit, moi j'ai tout mis en place, le projet, les championnats, les sélections, les formations. Maintenant, il faut qu'on me donne les moyens parce que moi, je ne suis pas le grand argentier, je ne suis que le directeur technique, mais je sais que le ministère et l'affaire WAFA, s'ils ont fait venir un directeur technique, je parle avec eux, ils sont ambitieux, ils vont me donner les moyens. Donc voilà, tout est prêt et pour le mois d'avril, j'espère que les 3 équipes que je t'ai annoncées, elles vont pouvoir commencer avec les staff à travailler, préparer, parce que c'est des stages de préparation. Pourquoi ? Parce que j'ai entraîné en Tunisie et j'ai été directeur technique en Mauritanie. toutes les équipes de jeunes, équipes nationales, elles ont des championnats, ça c'est fait, et elles ont l'équipe nationale parce que quand tu joues contre la Tunisie ou le Maroc, les équipes nationales s'entraînent, même la Mauritanie, tous les 2 mois, elles ont un stage international avec 2 matchs. Et ça, il faut que nous, on y arrive peu par peu, ça demande des besoins, ça demande financièrement, ce n'est pas moi qui décide, mais c'est comme ça. Pour avoir une grande équipe nationale et avoir un championnat, tu as des gamins quand ils vont arriver pour notre équipe nationale à 22, 23 ans, si en 17 ans, 20 ans et 23 ans, ils ont fait 15 matchs internationaux, ils vont avoir l'habitude de jouer avec le maillot de l'équipe du Rwanda parce que si tu arrives à 23 ans, tu n'as pas fait un seul match, ce n'est pas facile. Jouer pour ton pays, ce n'est pas facile. Avoir de l'expérience internationale, c'est un temps au-dessus du championnat. Donc on est en train de mettre les championnats en place et après, maintenant, je suis en train de mettre les sélections nationales. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je fais des propositions, je fais des plannings, je fais des stages, je fais des formations, mais il faut qu'on me donne les moyens. Ça, ce n'est pas de ma part, ce n'est pas ma partie. Moi, j'étais, bon, on manque un peu de terrain, il n'y a pas assez de terrain, je pense qu'il faut avoir des structures avec beaucoup de terrain, mais moi, je trouve que j'ai visité pas mal d'académies, j'ai visité pas mal de, j'ai vu pas mal de matchs de garçons 17 ans, des filles 17 ans, des 20, j'ai été voir des académies, j'ai été visiter l'académie des féminines qui était championne et l'académie des garçons qui était champion, c'est le Simba Ambassador, je crois, et qui vont d'ailleurs aller, dans 15 jours, ils vont représenter le Rwanda chez les scolaires 15 ans, mais ça travaille bien, mais voilà, mais ça travaille bien, ça travaille bien, mais il faut les aider, il ne faut pas se contenter de ce qu'on a, les académies travaillent bien, j'ai vu pas mal des entraîneurs essayer de travailler, mais il faut les aider avec du matériel, avec de la formation, des formations de meilleurs niveaux, pas que des diplômes, des recyclages, des fois, faire deux jours, un jour, tu convoques les coches d'académie pendant une journée ou deux, puis tu leur fais une formation de deux jours, en dehors des diplômes, il y a tout plein, il faut aider tout ça avec de la formation, avec des championnats de qualité, aider aussi les académies et les scolaires parce que c'est eux qui, les clubs n'ont pas toujours des équipes de 15 ans, 17 ans, 20 ans, c'est un fonctionnement et j'ai vu que ça marchait puisque le championnat U13, U15, U17, c'est les scolaires qui nous aident, ça marche très bien, le début on le fera, on a trouvé un système, maintenant il faut travailler, mais il faut les aider, il faut les aider financièrement, il faut les aider au niveau du matériel, il faut les aider dans la formation et ça, ça prend du temps, ça prend du temps parce que depuis 10 ans, c'était pas au niveau, le niveau n'était pas requis, maintenant tout le monde, j'ai vu tout le monde, les FED, les ligues, le ministère, tout le monde est conscient de ça, maintenant j'ai l'impression que tout le monde veut monter de niveau, donc il va falloir le faire, mais il faut des moyens aussi, donc ça, ça ne m'appartient pas, moi j'ai des idées, je sais que ce que je vais proposer, on peut réussir, parce que je ne veux pas être, je veux être humble simplement, mais partout où je suis passé, j'ai quand même réussi, je sais ce que je veux, et c'est la raison pour laquelle j'ai signé 2 ans plus 2 ans, mais si au bout de 2 ans, on ne me donne pas les moyens, les moyens de faire des sélections nationales, des matchs, des moyens de faire de la formation, moi tout seul, je vais partir, parce que je n'ai pas envie de rester là, rien faire, dans mon bureau, ce n'est pas mon truc, je veux réussir, et je veux réussir avec les entraîneurs qui ont beaucoup envie, j'ai vu beaucoup d'entraîneurs qui ont envie, des académies, tout le monde a envie de travailler, mais il faut donner les moyens aux sportifs aussi, aux gens qui sont sur le terrain, voilà, ça c'est important, pas toujours discuter dans les bureaux, aller sur le terrain, donner les moyens aux coches, parce qu'il y a des coches de bon niveau, pas des grands niveaux, mais de bon niveau qui ont envie de travailler, et si tu leur donnes les moyens, ils vont progresser, les coches de première division aussi, les formateurs aussi, mais il faut recentrer un peu le débat et donner les moyens un peu aux gens qui sont sur le terrain. Le football rwandais, il a la qualité comme dans tous les pays, il y a des gens qui sont doués, il y a des gens qui ont du potentiel, mais le potentiel c'est une chose, mais après, il faut savoir comment le potentiel tu en fais un grand joueur, comment tu le formes pour que ce soit un top, c'est ça la différence. Il faut après les faire progresser techniquement, les faire progresser physiquement, les faire progresser tactiquement, les faire progresser pied droit, pied gauche, contrôle, le ci, le là, il y a tout. Et ça, à travers les entraîneurs, les formateurs qu'il faut former, il faut une formation de nos qualités, les entraîneurs et les championnats. Parce que les gamins, il faut qu'ils jouent 13 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans. Si tu ne joues pas, tu ne réussis pas. Ce n'est pas en étant devant ta PlayStation que tu vas progresser au football, tu progresses juste avec tes doigts. Mais tu n'apprends pas le football à la PlayStation, il faut aller sur le terrain et c'est dur. Et il faut avoir la formation de très bons, de très bons formateurs et il faut leur donner les moyens. Donc, tout ça, c'est un ensemble à mettre en place. Là, maintenant, on a discuté, les projets, tu vois, les projets sont prêts, les sélections, les formations, les championnats. Maintenant, il faut bosser et il faut des moyens. Il faut des moyens, il faut un minimum de moyens pour aider un petit peu que les centres de formation, les académiers, des ballons, qu'il y ait des championnats, qu'il y ait des formations. Voilà, il faut, les sélections nationales doivent faire 3-4 matchs internationaux par saison pour qu'un gamin qui ait 16 ans, 17 ans, à 22 ans, il ait fait 12-15 matchs internationaux. Et après, Carlos, il va pouvoir utiliser un gamin plutôt que d'avoir un gamin qui arrive, il ne sait pas. Il a joué, il n'a jamais joué à l'équipe nationale et quand tu portes ton maillot, moi, j'essaie, j'ai joué à l'équipe de France, quand tu portes ton maillot à l'équipe de France, ton maillot Rwanda, c'est ton pays. Ce n'est pas facile. Si tu n'as pas d'expérience, c'est dur. Le problème, c'est que depuis 10 ans, tu n'as pas fait beaucoup de formation. Les académiens ont fait de la formation mais ils ont fait de la formation tout seuls. On ne les a pas beaucoup aidés. Il n'y avait pas de directeur technique, il n'y avait pas de projet, il n'y avait rien. Là, on a mis un projet en place, il n'y avait pas de championnat. Il faut, là, là, si tu veux faire progresser, il faut faire tout le football de masse, il faut refaire de la formation de tout petit, à partir de 10 ans, même 8, 7, 8 ans. C'est ce qu'on fait dans les KFD, les KFC. Il faut tout remettre en route. C'est un processus qui prend 4, 5 ans parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Le football rwandais est intéressant. On a des bons défenseurs, on a des bons milieux défensifs mais offensivement, sur les côtés devant, on n'a pas de buteur. Un buteur, c'est compliqué. Par contre, tu peux avoir des très bons attaquants, tu peux les former techniquement, tu peux avoir pied droit, pied gauche, c'est appel contre appel, premier poteau, deuxième poteau, qualité de centre, comment je décroche. Tout ça, tu dois leur apprendre techniquement. Après, la seule chose que tu ne peux pas apprendre, comme je disais, c'est marquer des buts. tu peux améliorer beaucoup de choses et tu peux les faire travailler aussi. Tu peux travailler devant le but, tu peux travailler. C'est pour ça que la deuxième partie du projet, à partir de 2024, c'est avoir des élites, les 30 ou 40 meilleurs U13, U15, U17, faire des stages toutes les trois semaines de 2, 3 jours, 4 jours et travailler techniquement. Je voudrais faire une banque de données avec des points forts et des points faibles pour les meilleurs joueurs du pays. Ce n'est pas par poste. Les meilleurs joueurs, les défenseurs, les attaquants, tu prends les meilleurs, les 30 ou 40 meilleurs U13, U15, U17 et toutes les trois semaines, tu fais 3-4 jours de travail en fonction des points forts et des points faibles parce que tu as deux manières de progresser. Tu peux progresser avec tes points forts mais tu peux progresser avec tes points faibles. Si tu n'as pas de pied gauche et qu'après, tu es bon du pied gauche, tu es meilleur. Tu peux éliminer tes points faibles et pousser tes points forts. Donc voilà. Il nous faudrait voir. Il faudrait qu'on ait un peu plus de terrain, un peu plus de stade, un peu plus d'infrastructure, du matériel, mais ça va venir, ça va venir. Ça se met en place là. Ça se met en place. Le terrain est en construction. Il y a deux terrains qui vont se faire. Moi, j'espère avoir une salle pour la formation que j'ai demandé. On va y arriver ? Bon, on va y arriver, mais ça ne se fait pas comme ça parce que pendant 7, 8, de 10 ans, il y a eu un relâchement. Bon, il est ce qu'il est. Je n'étais pas là, donc je ne vais même pas me parler. Moi, j'arrive ici, je parle là. Il y a des terrains, il y a des choses. Là, peut-être ici aussi, à côté de l'hôtel, derrière là. Là, on pourrait faire un terrain pour la formation avec une salle de formation. Il y a deux autres terrains qui sont à côté du grand terrain qui se construit. Voilà. Le terrain, il est mis en beau là-bas, il est en réfection pendant 2, 3 mois. Donc, ça prouve que ça bouge. Maintenant, ça prend un certain temps parce qu'il y a le football, mais il y a le pays, il y a la culture, il y a le sport, il y a l'armée, il y a la vie sociale, la vie. Donc, il n'y a pas que le sport. Le sport, c'est une variante du pays. Et voilà, ça demande de l'argent, les constructions des terrains, les constructions de ci, les constructions de lacs, remise ici, les formations. Donc, tout ça fait que... Mais il y a le football, il y a le basket, il y a le volet, il y a le cyclisme, il y a le judo, plus il y a le théâtre, il y a la culture. Enfin, c'est pas... Chacun, nous, on voit que le football, mais il n'y a pas que ça. Bon, vous avez un gouvernement, vous avez un président, lui, il a une vue là-dedans, il doit faire marcher tout. Donc, tout ça, ça prend du temps. Pour ça, il faut prendre du temps. Et c'est ce que je dis, on est motivé, on a faim, on sait ce qu'on veut, mais il faut prendre du temps. Ça prend deux, trois, quatre ans, c'est comme ça, pour monter un peu de niveau. Et il faut le faire. Si tu ne le fais pas, tu n'avances pas. Donc, voilà. Tu es un entraîneur, tu arrives dans un club, tu fais quoi ? C'est toi, tu vas regarder les qualités des joueurs et après, tu vas décider du système de jeu, de l'animation en fonction de tes joueurs. Si tu as les joueurs qui vont... Si tu as des joueurs qui... Par exemple, tu as une défense qui ne va pas vite, est-ce que tu vas jouer à 45 mètres de ton but ? Non, parce que chaque fois qu'il y a un ballon dans le trou, tu prends un but. Si les gars, il leur faut un mois pour faire 100 mètres, tu ne peux pas. Donc, tu as les qualités, la philosophie, chaque entraîneur a une manière de faire et en général, les entraîneurs, ils vont tirer la meilleure partie des qualités des joueurs. Je suis bien placé pour en parler, je suis français, tu as l'équipe de France, elle joue comme elle joue, tout le monde parle, blablabla, en France, blablabla, des champs, deux finales de la Coupe du Monde, une finale perdue, il a gagné la Ligue et il a fait une finale des Champions d'Europe. Après, tu vas dire, oui, mais quoi ? Il a pris les joueurs qu'il avait, là, il a joué avec l'équipe de France, par exemple, huit ou neuf des meilleurs joueurs du monde blessés, il a joué avec des jeunes, il était en finale, qu'est-ce que tu peux dire ? Il a simplement adapté, il a trouvé la solution pour gagner les matchs. Comment ? Quand tu joues en pro, le plus important, c'est gagner, c'est les résultats. Et il les a eus. Donc voilà, et je pense que chaque entraîneur ici va décider de la manière de jouer en fonction des qualités de ses joueurs. Donc moi, dans le football de masse, c'est sur 4-5 ans, je souhaite que le bagage, le bagage complet d'un joueur rwandais, quand il va arriver à 22 ans, il soit plus fort qu'avant, d'il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit bon techniquement, pied droit, pied gauche, jeu de tête, vite, après physiquement, vite, qui court longtemps, qui est grosse détente. Tactiquement, il faut qu'il soit capable de jouer en 4-3-3, en 4-4-2, en 4-2-3-1, voilà. Une fois qu'il a un bagage complet, le coach, il fait ce qu'il veut avec. Mais quand tu vas avoir, quand il y a des très bons coachs ici, une fois que les gars, ils ont des très très bons joueurs avec toutes ses qualités, c'est plus facile que d'avoir, quand tous tes joueurs ont un gros bagage, c'est quand même plus facile que quand tu as une équipe avec des gars qui n'ont pas de pied droit, qui ne vont pas vite, qui n'ont pas de jeu de tête, qui ne sont pas bons tactiquement, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Pas grand-chose. Donc, plus tu as les joueurs qui ont un gros bagage tactique, technique, physique et mental. Après, la philosophie, chaque joueur là, chaque joueur, chaque pays, les philosophies d'un entraîneur à l'autre, ça change. Tu prends Guardiola, il avait la philosophie du Barça au Barça, il était à Manchester, il a pris à Londres. Quand il était au Barça, il ne prenait jamais à Londres, un grand comme ça, il dit non. Il s'est adapté maintenant, le football, c'est football de passe, c'est espagnol, mais en même temps, il a mis 2-3 joueurs devant qui vont vite pour aller dans les transitions et il fait les deux. Avant, il ne faisait pas, maintenant il fait parce qu'il s'est adapté et ceux qui ne s'adaptent pas, comme je te prends le cas de l'équipe d'Espagne qui a joué la Coupe du Monde, ils ne se sont pas adaptés. Ils ont continué, il n'y avait pas d'attaquants, ils ont continué à faire les passes à 3-4 mètres. Ok, c'est très beau, c'est très bien car 8e de finale, tu sors. Tu sors avec combien de passes ? 1100 passes, 1050 passes, ça fait dans le match ? Les autres, ils ont fait quoi ? 200 passes ? C'est eux qui sont en quart de finale, toi t'es à la maison ? Donc, il te manque quelque chose. Il faut juste que tu aies une philosophie. Alors, avoir une philosophie, que faire des passes, non ? Oui, des passes, si tu marques des buts, oui. Si tu fais des passes comme ils ont fait, malheureusement, c'est l'équipe à Carlos, il va m'engueuler, il va me dire, il va râler, mais si tu fais 1000 passes et que derrière, tu as 1000 passes, tu as vu le 8ème de finale, tu as une occasion dans le match ? Moi, je préfère avoir une équipe qui fait 250 passes, qui a 10 occasions. Tout simple. C'est l'efficacité. Si tu fais 1000 passes et que tu gagnes 4 euros, si tu dois faire 250 passes et gagner 4 euros, ça marche aussi. C'est tout. C'est juste, tu dois t'adapter à la qualité de tes joueurs. Et plus tes joueurs ont un gros bagage, plus tu peux faire des choses importantes et différentes. Quand tu as une équipe limitée, techniquement, physiquement, mentalement et tactiquement, tu ne vas pas loin. Tu ne peux pas faire du miracle. Le football, il n'y a pas de miracle. Ça n'existe pas. Un DTN, c'est sur la longueur. Le DTN, il s'occupe du football de masse, du football complet, du football de masse et du football de jeune élite et de la formation. Donc, c'est sur la longueur. Un sélectionneur, j'ai été sélectionneur aussi de la Mauritanie, un sélectionneur, tu as été jugé sur les matchs. Comme quand tu es coach. Moi, j'ai été coach pendant 20 ans. J'ai entraîné en Tunisie, en France, en Nice, en France, en première division. J'ai entraîné en Tunisie, l'Espérance, Bizer, blabla. J'ai été aux Émirats. J'ai entraîné pendant 20 ans. Mais un coach 20 ans, tu signes un contrat un an, deux ans. Quand tu es entraîneur, ce n'est pas deux ans ton contrat, c'est quatre matchs. Tu perds les quatre matchs, tu portes un sac, tu rentres ta maison. Donc, ça n'a rien à voir. Quand tu es entraîneur, sélectionneur, entraîneur des pros, c'est l'immédiat. Tu dois gagner les matchs. Quand tu es directeur technique, tu travailles sur le fond. Donc, c'est sur trois, quatre ans. On ne peut pas te juger sur six mois. C'est tout. Ce n'est pas le même. Et c'est pareil pour un formateur. Un formateur, dans un centre de formation, pour former un joueur, il faut quatre, cinq ans. Donc, voilà. Tu le juges sur quatre, cinq ans. Au bout de cinq ans, tu dis combien tu as formé de joueur. Là, tu le juges. Tu ne peux pas le juger au bout de six mois, un an. Donc, voilà. Un DTN, c'est sur la longueur. Un sélectionneur ou un entraîneur, c'est immédiat. J'étais jusqu'au mois d'août, pardon. J'étais sous contrat avec la Mauritanie. Au bout de deux ans, j'ai décidé de changer. J'avais besoin d'un nouveau projet. Je n'ai eu aucun problème en Mauritanie. J'ai très bien travaillé avec des gens très bien. Brésident très bien. Je n'ai eu aucun problème là-bas. Je n'ai que des amis. Mais moi, voilà, avec le président, au bout de deux ans, j'avais envie de faire autre chose. Lui aussi. Donc, c'est professionnel. Mais il n'y a aucun problème. Mais j'ai décidé de ne pas prolonger et eux aussi voulaient changer. Bon, c'est comme ça. Mais voilà, j'ai fait deux ans magnifiques en Mauritanie. Ça s'est bien passé. Et après, j'avais la possibilité de reprendre ma direction technique en Tunisie, à Sousse, par exemple, à l'ESS, à l'Étoile, où je pouvais entraîner en... J'ai failli partir aux Émirats parce que je devais partir le lundi ou le mardi. Et donc, le président m'a contacté. On s'est mis d'accord. Voilà. Il m'a parlé. Moi, j'étais déjà DTN. Donc, c'était le même travail. C'est à peu près les mêmes... Je suis arrivé en Mauritanie. Il n'y avait plus de sélection. Il n'y avait pas de formation. C'était à peu près pareil. Donc, eux m'ont donné les moyens. ça a marché. Donc, le discours du président, ça s'est bien passé avec le président. Voilà. J'ai trouvé que c'était une bonne opportunité. Je ne connaissais pas. En plus, bon, en Tunisie, ma femme avait une amie rwandaise qui m'a dit tu verras, le pays est super. Donc, elle m'a vendu le pays en plus. Et le football, le président m'a vendu un peu le football rwandais. En plus, j'ai appelé Richard Tardy qui était mon coach et qui m'a dit ouais, tu vas voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais il faut prendre, tu vas pouvoir travailler, on va te donner. Mais il m'a dit il faut être calme parce que c'est très, c'est moins réactif. Ici, les choses se font plus doucement qu'en Mauritanie qu'en France. Donc, il m'a dit tu prends un peu plus de temps, mais les gens veulent travailler, tu verras, tu vas être bien. Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour de Richard, l'ami de ma femme, plus le président qui m'a bien vendu l'affaire OFA. Je me suis dit, voilà, j'ai signé deux ans pour le moment, deux plus deux, et au bout de deux ans, je ferai le point. Si on me donne les moyens que j'ai vu que les gens, ils sont en équation entre ce qu'on m'a proposé et on me donne les moyens de continuer les championnats, les formations, je resterai, sinon je partirai. Mais pour le moment, ça se passe bien. Comme m'avait dit Richard, c'est un peu lent. Les décisions sont prises plus, c'est plus hiérarchique ici, c'est plus administratif. Pour prendre une décision, il faut que ça passe par deux, trois bureaux. Bon, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'avais envie de venir ici, c'est un choix. C'était un choix football, ce n'était pas un choix financier parce qu'aux Émirats, je gagnais plus, mais ça n'en comptait pas ça. Et deux ans, au bout de deux ans, tu as un premier bilan. Si on s'entend bien, ça va. Si on ne s'entend pas bien, on va se quitter. Pour le moment, ça se passe très bien. Et si au bout de deux ans, j'estime qu'on m'a donné les moyens des ambitions, parce qu'on a les ambitions et après, il y a les moyens. Donc tout ça, pour le moment, ça se passe très bien. Si on continue comme ça, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je ne veux pas signer quatre ans, cinq ans, ça ne veut rien dire. On fait deux ans, au bout de deux ans, on se voit. Si tout le monde est OK, on continue. Si, comme j'étais en Mauritanie, ça s'est très bien passé. Puis à un moment, moi, j'avais envie de voir autre chose. Le président, il était OK. On ne se sait pas. On se voit, on se voit, on se serre la main, on est copains, j'ai des amis. Mais voilà, ça ne sert à rien de signer cinq ans. Football, cinq ans, ça n'existe pas. Donc, deux plus deux, deux plus deux, là, pour le moment, je t'ai dit, tout est bien. On prend un peu, comme m'avait dit Richard, les décisions sont un peu plus longues à prendre. Mais je suis content, ça se passe bien. Si tu me donnes les moyens, il n'y a aucune raison qu'on s'arrête en chemin. Non, non, pour le Rwanda, je sais qu'ils ont souffert. Je parle beaucoup en dehors. Ils ont envie d'avoir un peu de résultats. Il y a deux choses. Ils ont envie que leur équipe nationale gagne des matchs et monte un peu au niveau classement. Ça, c'est le problème de Carlos, ce n'est pas le mien. Et en même temps, ils ont envie, je parle beaucoup, ils ont envie que le football au niveau des championnats de jeunes, ça se passe mieux, que les formations se passent mieux. Enfin, ils ont envie de progresser. C'est un... Le football rondé a faim. Voilà, ils ont faim. Et moi, ça me plaît. Maintenant, voilà, il y a des décideurs, tout le monde est en phase en ce moment, que ce soit le ministère, que ce soit l'affaire Wafa, que ce soit moi, que ce soit les sporteurs, tout le monde est en phase. Tout le monde est d'accord pour progresser. Donc, pour le moment, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est long. C'est deux ans, trois ans, quatre ans. Il faut rester concentré, il faut rester compétitif, il faut rester... Voilà, il faut toujours garder l'envie. Mais pour le moment, tout le monde a faim et tout le monde est sur la même longueur d'onde. Comme je t'ai dit, j'étais avec ce matin au ministère, ça se passe bien. Ils ont envie de... Pas que le foot, ils ont envie que tout le sport progresse. Les jeunes supporters, ici, sont motivés. Les coachs de première division que j'ai vues, deuxième division, et même les académies, ils ont faim. Donc, voilà, si on se met tous à bosser un peu dans le même sens, il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas. Sous-titrage Société Radio-Canada